Chez nous, au Québec, le printemps, c'est le temps des sucres. Dès le début mars, la vie reprend dans les érablières. On a rouvré les cabanes à sucre pour recueillir l'eau d'érable. Un coup recueilli, on la fait bouillir pour la transformer en sirop et en sucre. Dans l'ancien temps, le bouilleur montait dans son propre bois de la ferme pour recueillir l'eau d'érable puis la faire bouillir pendant plusieurs semaines partant seul dans sa propre cabane. Les cultivateurs de l'époque quittaient la ferme quelques semaines, montaient en haut dans le bois pour faire le sirop. Mais comme qu'on le sait, la nuit, les fantômes rôdent dans les érablières. Avant la révolution industrielle, qui est maintenant toute mécanique pour la collecte de l'eau d'érable, dans le temps, le cultivateur partait avec ses chevaux. Il montait à la cabane et il restait là pendant plusieurs semaines. Ce n'était pas une job pour les doux parce qu'il devait rester quasiment réveillé toute la nuit. Il devait alimenter son feu parce que quand tu fais bouillir ton eau d'érable, il ne faut pas que tu arrêtes sinon il faut que tu recommences le processus au complet. C'est l'histoire de Baptiste Rivrain. Baptiste était occupé à la tâche dans la nuit quand soudain, il a entendu un bruit de la cheminée qui criait « Ouh! Ouh! » Comme si c'était un coup de vent. Fait que lui, il s'est dit « C'est justement probablement un simple coup de vent qui rentre dans ma cheminée. » Sauf que là, quelques moments après, il a entendu le bruit plus longtemps et plus fort. Un « Ouh! Ouh! » Là, il est sorti de la cabane parce qu'il se dit « Ouh! Ouh! » C'est pas normal. Là, il checkait partout. Il n'y avait aucune trace d'honneige. Il n'y avait aucun signe de vie autour de lui. Mais Baptiste Rivrain, en vaillant Gaillard, il trouvait une explication logique. Justement, pour ne pas avoir peur, il se disait peut-être que c'était seulement qu'une bête qui était prise au piège un peu plus loin. Sauf que là, le bruit, il revient. Mais là, il entend un esti des grattements dans la cheminée. Là, c'était rendu pas normal. Sauf que là, ça a saisi complètement Baptiste. Il avait la chair de poule. Il a pogné la chienne. Il a crissé le camp en courant jusqu'à sa maison en bas. Puis, il a passé la nuit à faire des cauchemars. Le lendemain, il a dû retourner à la cabane pour repartir le bouillement. Encore une fois, le soir venu, les cris ont revenu. Ouh! Ouh! Mais là, Baptiste, ça le travaillait en tabarnak. Là, il s'est commencé à penser. Puis, dans sa tête, il pensait entendre Philemon Gamache comme si c'était son fantôme. Il était sûr que c'était lui parce qu'il le reconnaissait. Philemon Gamache, c'était un voisin auquel Baptiste devait une bonne somme d'argent. Sauf qu'il est décédé durant l'hiver. Donc, lui, Baptiste, il pensait qu'il était clair de ses dettes. Mais ce soir-là, Baptiste a compris que le fantôme de Philemon, il ne laisserait pas faire son sirop tranquille. Baptiste a essayé tant bien que mal de faire son travail, même si les bruits étaient de plus en plus persistants. Et ça le dérangeait. Là, il se sentait comme si le fantôme de Philemon allait sortir par la cheminée et aller chercher son dû auprès de lui. Mais Baptiste, il n'en pouvait plus. Là, finalement, il est reparti à la course. Là, il est descendu au village pour être proche d'autres habitants, justement, pour ne pas se faire attaquer par le fantôme. Le lendemain matin, Baptiste renda visite à la veuve Gamache. Puis, il a payé toute la dette qu'il devait à son mari. Elle, elle a accepté volontiers de prendre l'argent parce qu'elle en avait vraiment besoin suite au décès de son conjoint. Par la suite, Baptiste reprit le chemin vers son érablière. Il a rallumé son feu, il a continué à bouillir son eau d'érable jusqu'à la fin de la saison des sucres. À cette journée près, il n'a entendu plus aucun son provenant de la cheminée. À la fin de sa saison, il rangea ses affaires, ses chalumeaux, ses chadières. Puis, il a aussi décidé de ramonner la cheminée de son vœu. Selon vous, qu'est-ce qu'il a pu trouver dans sa cheminée? Simplement un hibou qui était mort, là. Tout simplement. Donc, tout ce temps-là qu'il croyait que le fantôme de son voisin le hantait, Baptiste avait simplement peur que d'un hibou. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qui était le retour des légendes québécoises. Sur ce, on va se dire à la prochaine. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada